Bonjour, je m'appelle Daphne Hong, je suis superviseur fixe animation sur le film Popatrol. Le département fixe animation se trouve juste après le département animation. Alors cela requiert à la fois un côté artistique, c'est-à-dire qu'on doit avoir l'œil pour l'animation, et un côté technique, c'est-à-dire qu'on doit tirer parti le plus possible des outils que nous avons du logiciel Maya. C'est-à-dire qu'on finalise une scène d'animation qui a été approuvée. Par exemple, un détail qui semble peut-être insignifiant sur un autre écran d'ordinateur, prenne une autre ampleur en fait une fois sur un grand écran. Par exemple, nos héros ont des costumes assez complexes, et avec des poches, des gadgets, des boutons, et ils sont toujours en action. Donc souvent, ça s'en mêle un petit peu, et nous on est là pour remettre tout en place. Ce que nous avons eu aussi à faire, c'est parfois la fourrure près à une drôle de position sur le personnage, et on est là à sculpter le maillage du personnage. Donc on adoucit en fait un petit peu les faces, et les poils prennent du coup le bon sens. Alors je suis dans l'industrie depuis 18 ans. J'ai commencé dans les jeux vidéo et les effets spéciaux, puis j'ai fait de l'illustration pour livres pour enfants. J'ai commencé à Micros en 2014, à Paris, puis en 2019 à Montréal. Ce dont je suis le plus fière, et mon équipe, je pense que c'est vraiment le sentiment de devoir accompli. C'est-à-dire qu'on a réussi à garder vraiment l'essence, enfin ce qui a été approuvé en animation, mais à le rendre parfait à l'image. Alors si j'étais un personnage de Paw Patrol, je serais Rubble, parce que son emblème c'est une clé à molette, et voilà, on est un petit peu comme lui, c'est-à-dire qu'on a une clé à molette, et on répare ce qu'il y a dans une scène, en serrant les boulons.